ça va bien merci oui on est proche du démarrage si vous n'avez pas vu je vous invite une petite participation pour animer un peu cette discussion c'est vrai que c'est un jour spécial pour moi parce que je suis arrivé il ya un an c'est un gros rêve pour moi de venir vivre au québec donc déjà merci à tout le monde de m'avoir accueilli depuis un an puis je suis venu ici parce que j'adore la neige j'aime bien la chaleur aussi j'adore la neige aujourd'hui je fais ma première conférence au québec quelle journée puis j'ai vu qu'il ya mes chefs dans la salle donc si vous adorez la prestation n'hésitez pas allez-y dites le fait du bruit moi je vous vois un patient dans la tente là et 29 on part à 30 il ya des règles ça s'appelle un time box c'est parti bonjour bienvenue donc merci de m'accueillir déjà merci à gilles tour d'avoir mis agil montréal d'avoir fait l'agil tour d'avoir créé cet événement c'est un moment important pour pouvoir parler des sujets qui tiennent à coeur à pas mal d'agilistes donc merci pour cette organisation je dis merci à montréal de m'avoir accueilli depuis un an et puis on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à coeur qui va se décomposer en deux questions pour l'instant en tout cas faire agile est ce que c'est encore innové et puis être agile est ce que ça demande autant d'audace on va explorer ça comme si on fait une balade on va faire une petite randonnée ensemble on va commencer par s'équiper on va remplir notre sac à dos avec trois trois concepts qui me semblent importants pour la suite en fait histoire que vous soyez bien équipé pour mieux appréhender ce qu'on va rencontrer par la suite on va commencer par faire un petit état des lieux où est ce qu'on se trouve aujourd'hui quand on parle du pays de l'agilité c'est quoi l'état de l'agil aujourd'hui on va passer par ça pour enfin aller à la découverte peut-être de choses nouvelles de choses intéressantes qui pourraient donner envie d'aller plus loin il n'y a pas de destination particulière à cette balade aujourd'hui c'est plus une découverte et donc essayer de susciter l'envie de faire un pas de plus pour la prochaine randonnée je suis françois logier donc je viens de france du sud de la france peut-être vous entendrez mon accent par moment ça arrive quand je suis fatigué stressé en colère ou anxieux jusqu'à présent tout va bien un peu de stress quand même j'ai un parcours d'agiliste depuis une dizaine d'années ce qui m'a amené aussi au coaching parce que l'agilité c'est beaucoup de transformation à mener tant sur les personnes que les organisations et pour amener la transformation mais moi je crois beaucoup dans le coaching donc je me suis beaucoup formé à ça et en pratiquant coaching Mayuntic ou PNL et aujourd'hui je m'essaye au métier un peu difficile de directeur de livraison chez cofomo amenant tout ce que je suis d'agiliste déjà je vais faire une petite pause pour remercier l'ensemble des équipes de cofomo qui m'ont aidé à faire ce ce travail là je suis pas tout seul derrière je suis une seule sur la scène aujourd'hui mais je suis quand même beaucoup porté par toute mon équipe donc merci émilie c'est pour toi notamment merci au fond merci tout le monde oui donc agiliste j'ose dire que je suis agiliste ok c'est quoi un agiliste ben des fois j'ai essayé d'expliquer ça à mes enfants parce qu'ils me posent la question parce qu'on leur école on leur demande il fait quoi ton papa il dit qu'il fait rien alors papa c'est quoi un agiliste et ben j'ai pu leur montrer justement venant à montréal changer de vie complètement vendre la maison quitter tout ce qu'on connaît et puis pour arriver dans plein d'inconnus parce que j'ai jamais migré donc c'était bien ma première fois avec énormément de sujets et là on part dans la complexité et ça a été naturel en fait de dire mais en fait je suis super outillé pour ça on va faire simple on va poser un cambo et tu remettras toutes les idées et voilà ce que ça donne aujourd'hui mais enfin ils ont compris concrètement à quoi ça sert un agiliste c'est quelqu'un qui arrive à amener toute l'équipe à gérer de la complexité pour atteindre un objectif et puis vous avez comment du début on avait noté quelque chose le combat il a évolué pas beaucoup on n'a pas changé les colonnes on a fait simple par contre voyez la quantité de trucs on a réussi à finir qu'on n'aurait pas imaginé au début on a laissé venir au fur et à mesure où on avait besoin on les a géré quand on en a eu besoin au moment de partir on avait fait l'essentiel on avait fait celui qui avait le plus de valeur et vous voyez reste des trucs on les a pas fini c'est normal c'est des trucs qui n'étaient pas si important c'est des trucs qu'on aurait fait si on avait eu le temps si on avait l'opportunité mais tout ce dont on avait vraiment besoin on a plus donné les moyens de faire parce qu'on s'est libéré la tête de toute la complexité de toute la quantité de choses qu'il y avait à gérer c'est ça un agiliste je crois en tout cas ça c'est moi tiens on va aller voir qu'est ce que vous avez répondu au questionnaire parce que là je me suis un peu présenté mais j'aimerais voir qui vous êtes vous ok alors à gilles chez toi donc chez vous c'est une moyenne donc ça vous représente très peu mais quand même collaborer plus que piloter ok on est plutôt dans cette idée là à gilles ça sert à collaborer puisque piloter à gilles ça servirait quand même pas mal à livrer plus des produits que de planifier des projets ok chez vous je rappelle c'est une moyenne innover partout plus que refaire mais en agile par contre ça commence à être un peu bas on est toujours au dessus de la moyenne mais je vois qu'il ya une grosse vague vers vers le début ok donc plutôt pas d'accord et remettre en question plus qu'appliquer des méthodes et des croyances ok donc ça c'est une image c'est ce qui donne à peu près ce qu'il ya dans cette salle je le rappelle ce n'est qu'une moyenne donc ça veut rien dire ça s'est tiré peut-être vous l'avez rencontré le coeur de l'agilité alistair coberne qui nous a pondu ça il ya quelques années maintenant sur un constat de cécile tu me fais ça exact et je suis resté à la porte je n'ai pas pris le billet donc alistair qui a voulu reparler d'agilité alistair qui est un des signateurs à la base du manifeste agile ils sont nombreux une petite douzaine alistair faisait partie de ses signataires et après 10 20 ans avoir laissé émerger différentes choses avoir laissé l'agilité mener sa barque il a souhaité revenir à des fondamentaux qui sont importants pour lui je me suis basé là dessus par rapport pour pour les quatre questions que je vous ai posé quatre points qui pourrait être en fait en toute simplicité comment est-ce qu'on pourrait redéfinir l'agilité à commencer par livrer il l'a mis par là parce qu'il est une flèche vers l'avant maintenant c'est vraiment de livrer quoi et comment on fait ben on va utiliser les trois autres thèmes en collaboration en amélioration continue et en réflexion sur ce qu'on est et sur ce que le chemin qu'on est en train de parcourir donc je vous laisse y aller je vais pas aller plus loin là dessus mais je suis à vous poser déjà une première idée là dessus alors premier des concepts que je voudrais aborder avec vous le concept de vika à qui ça ne parle pas vika ok ok super vika c'est en anglais vika là encore je vous pose le concept juste pour qu'on en parle et que ça vous aide pour la suite après si vous voulez plus loin vous avez toutes les références en fin du de la présentation et vous sera partagé par la suite vika est là pour définir le monde dans lequel on est aujourd'hui pour essayer les pour aider les organisations et à la base l'armée américaine si je ne dis pas de bêtises à mieux comprendre dans quel monde on est aujourd'hui et donc mieux se positionner et ce monde serait défini par quatre objectifs le premier qui serait volatile ensuite on a un certain un monde complexe qui avec un certain niveau d'ambiguïté et les réponses qu'on peut essayer d'amener par rapport à ça mais à partir du moment où on a un monde qui est plutôt volatile quelle est notre capacité d'adaptation par rapport à ce changement quelque chose qui est incertain est ce qu'on est bien sûr qu'on valide au bon moment ce qu'on a compris ou ce qu'on met en place quelque chose qui serait complexe le meilleur outil pour gérer la complexité c'est la simplicité où la vue avec le le camp banc au démarrage on parle aller à montréal le gros truc c'est énorme qui décompose des petits trucs facilement assimilables des choses qu'on peut digérer à l'échelle d'une personne et tout ça ensemble fera que à la fin on aura fini un truc qui était à base complexe on a géré la simplicité et puis quand il s'agit d'ambiguïté ok je suis déjà en retard merci quand il s'agit d'ambiguïté toujours d'aller vérifier le plus souvent possible est ce qu'on s'est bien compris on est des humains on a des modes de communication qui sont pas évidents on a tous des cultures différentes surtout dans une ville comme montréal c'est quand même multiculturel quand est-ce qu'on vérifie qu'on s'est bien compris sur le message qu'on voulait passer avec nos mots à nous est-ce qu'il a été entendu comme il ne fallait deuxième concept que je voudrais recommencer à remplir votre sac à dos deuxième concept que je voudrais vous amener c'est la notion de cargo culte alors cargo culte c'est faire comme les autres je vois faire un truc c'est super je vais faire pareil et je vais obtenir le même résultat sauf que des fois on n'obtient pas tout à fait le même résultat on comprend pas pourquoi et parce qu'on a fait sans comprendre l'exemple qu'on donne sur le cargo culte alors vous avez une conférence d'Emilie Esposito qui est excellente elle en a refait une version dernièrement donc je vous invite à aller les voir là aussi vous avez des références à la fin du document se base sur l'histoire des papous qui ont vu arriver l'armée américaine avec beaucoup de matériel et qui commande du matériel qui arrive par cargo mais quand ils sont partis les papous ont recréé les mêmes structures en bois en paille avec ce qu'ils avaient sous la main on parlait dans des boîtes vides espérant qu'un cargo arrive car beau n'est jamais arrivé mais ils ont vu faire ils ont reproduit ce qu'ils avaient vu le résultat n'était pas là c'est ça la notion du cargo culte moi j'ai vécu un beau cargo culte je pense que j'envis régulièrement mais particulièrement quand j'ai commencé ma carrière de scrum master parce que scrum master je suis parti bien bien fort de ma certification j'ai un super formateur qui m'a amené énormément de choses et du coup j'étais très sûr de moi et alors je peux vous dire que scrum je l'ai appliqué puis je l'ai fait appliquer aux équipes puis c'est une catastrophe il a fallu que je me remette en question heureusement on a des coachs à gil pour ça j'ai été coaché t'as compris quoi de scrum finalement pourquoi t'as fait ça pourquoi t'as appliqué ça qu'est ce que tu espérais comme résultat pourquoi ça va marcher toutes ces questions là qui m'ont amené à comprendre ce que j'avais mis en place et là où ça marchait pas par rapport à ce que je souhaitais atteindre donc c'est intéressant quand on acquiert quelque chose peut-être comme on le fait ici dans pas mal de conférences et des nouveaux concepts qui arrivent c'est super intéressant les garder en tête sans vouloir aller de suite les appliquer parce que il a peut-être manqué quelque chose ça va peut-être demander un peu de réflexion et on a pas mal d'outils comme ça mais on va en parler un instant troisième et dernier concept pour finir de remplir votre sac à dos quelque chose que j'aime beaucoup j'ai découvert dernièrement le concept de fragile robuste antifragile la fragilité ce serait d'avoir quelque chose qui est conçu pour la performance par exemple imaginez une formule 1 vraiment taillé pour la vitesse sur une piste impeccable dès le moment où la piste n'est pas terrible formule 1 va dans le mur elle n'est pas prévu pour ça et puis quand elle va dans le mur elle explose n'est pas prévu pour résister non plus donc quelque chose de fragile c'est quand même là quelque chose qui est étudié pour la performance quelque chose de robuste et quelque chose qui va être étudié pour résister à tout ce qui pourrait arriver en tête moi j'ai un tank pour prendre la même analogie que la voiture le tank va résister à pas mal de choses soyons d'accord maintenant s'il y a un moment il faut traverser une grosse rivière le tank a peut-être pas été prévu pour ça et donc s'il y a une grosse pluie une inondation et d'un coup la rivière le tank est immobilisé il va avoir du mal à s'adapter par rapport à ça le concept d'anti fragilité qui vient là dessus c'est de se dire est ce qu'on peut aussi profiter des événements qui nous arrivent pour nous rendre plus fort c'est pas la robustesse c'est de l'anti fragilité je vais utiliser ce que je suis de performance pour accompagner les changements et me nourrir de ça en faire des opportunités d'amélioration ça va je me permets vous avez un concept encore une fois que j'ai entendu porté par alistair coburn croire que je vis avec je suis un peu prétentieux le concept du chou harry donc le chou qui est je vais dans l'expertise d'un sujet particulier je le maîtrise jusqu'au bout du coup je suis peut-être fragile là dessus parce que j'ai effectivement un gros niveau d'expertise mais quand j'ai besoin d'autre chose je suis pas là le a qui va être je vais aller utiliser enfin je vais aller apprendre beaucoup de choses différentes pour pouvoir les appliquer chacune suivant le contexte pour lequel elles ont été déterminées et là je suis dans le a on est peut-être dans l'aspect robuste et puis le riz donc chou harry le riz qui est cette capacité à prendre en compte tout ce que j'ai appris pour m'adapter à ce que je rencontre et quelque part créer ma propre façon de faire si on fait un petit tour maintenant qu'on commence la balade en regardant autour de nous et s'agissant de faire agir alors vous avez une excellente étude qui est le rapport annuel de l'état de l'agile aujourd'hui publié par digital donc vous l'avez tous les ans tous les deux ans à peu près j'aime bien le regarder pour voir comment comment les choses changent ce qu'on peut constater c'est que tout le monde fait agile aujourd'hui tout le monde fait agile honnêtement si tu fais pas agile aujourd'hui c'est un peu croche quoi c'est tout le monde fait agile il ya des gens qui font du don't know je sais pas exactement ce que c'est mais si je le traduis en français je sais pas moi je trouve ça intéressant qu'il ya des gens qui savent pas s'il ya de l'agilité dans les murs ou s'il n'y en a pas on fait quoi je trouve cette réponse intéressante en même temps le choix a été donné des gens ont répondu je trouve intéressant en tant que coach j'irais vite creuser là dedans c'est qui eux on les a oubliés dans notre organisation pourquoi il ya beaucoup d'agilité bon il ya eu un effet de mode certes depuis il ya une dizaine d'années il ya un gros effet de mode donc il ya une belle implémentation maintenant et puis il ya des messages qu'on entend agil c'est facile agil c'est moderne agil c'est abordable trois croyances on va les démonter pendant la conférence en tout cas c'est mon ambition pour continuer un peu sur quelques chiffres les objectifs qu'on essaie d'atteindre je vais passer vite là dessus il ya un maître mot pour moi qui est essentiel quand on veut quand on veut partir dans de l'agilité et quelque part aller chercher les résultats qui sont promis faut pas se satisfaire de livrer ce qui était attendu parce que ça on sait le faire en waterfall vous attendez quelque chose savez comment le faire vous le mettez en place vous faites du traditionnel ça marche très bien quand on veut mettre en place de l'agilité on veut livrer quelque chose auquel on s'attend pas on sait pas on veut découvrir on veut être surpris on veut se surprendre surprendre nos clients on veut avoir cet avantage concurrentiel sur le marché parce que ça eux ils nous surprennent il ya l'innovation là dedans c'est ça qu'on va essayer de chercher donc une promesse de l'agilité pour moi c'est innover pour exister beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont obligés de fermer parce qu'elle n'arrive plus à innover elles n'ont plus cette capacité petite mention sur les post-it quand même que vous voyez là c'est des choses que je récolte en atelier donc je me suis permis d'en récupérer quelques unes pour revenir illustrer les propos donc ça c'est des choses que j'entends dans les ateliers dans les conversations qu'on peut avoir donc ça c'est pas de moi ça vient de personnes qui que j'ai envie de porter la parole dernier graphe ok quand on fait agil on fait quoi on fait du scrum 66% de scrum quand on globalise avec du scrum ban le mélange entre scrum et cambans scrum xp etc on atteint 80% quand même un de nos pratiques qui tournent autour de scrum moi je me questionne 66% de scrum avez-vous déjà appliqué scrum tiens ceux qui peuvent se lever vous pouvez vous lever s'il vous plaît il nous fait nous lever ouais c'est dur là ok vous pouvez vous asseoir si vous faites rien de tout ça super vous pouvez vous asseoir si vous faites du scrum et pas du scrum but c'est quoi ce qu'on bat c'est quand on essaye d'appliquer ce crum et puis qu'on voit que finalement c'est pas forcément facile et donc on passe par des d'autres voies pour essayer d'appliquer ce crum donc a priori vous faites pas du scrum on a des personnes qui sont assises pardon je vous ai pas vu ok ok donc vous faites plutôt du scrum butt asseyez vous si vous faites autre chose que du scrum butt ou du scrum restez debout c'est physique hein ok donc c'est mon qui est ça je viens de ça marche non c'est parfait dans ce qui était debout vous pouvez vous asseoir j'imagine que la journée va être fatigante donc prenez des forces pour cet après-midi est ce que vous pouvez me dire qu'est ce qu'on se pratique qu'est ce qui se pratique justement où est ce que peut-être vous êtes dans les deux pour cent ok du combat on a autre chose ouais c'est pas comme ban ok donc ça a l'air assez représentatif je crois qu'ici on est plus à 66% à faire du scrum comme une scrum butt mais c'est dedans on voyait la proportion entre ce qu'on appelle du scrum est ce qui en fait dans réalité du scrum butt dans cette culture je sais pas je pose juste la question mais dans cette salle je le constate on fait quand même beaucoup du scrum butt et c'est ok c'est ok mais parlons vraiment des choses bon en coutoir on a bien vendu scrum ça marche bien pour parler de scrum c'est vrai je peux ralentir je suis trop fort ah tu t'es trompé d'accord je suis pas très fort ok pour revenir quand même sur scrum voilà on a beaucoup vendu scrum on parle de scrum on fait du scrum butt etc il ya des pratiques à l'intérieur c'est génial il ya énormément de choses mais il ya beaucoup de choses sur lesquelles on est obligé des fois de passer un peu vite on accepte de pas trop en parler en se disant on en parlera plus tard c'est juste les trois piliers les cinq valeurs fondamentales de ce qu'est scrum c'est peut-être pour ça qu'on n'applique pas scrum qu'on fait du scrum butt parce que c'est un peu compliqué mais je le comprends les trois piliers transparence inspection adaptation on l'a vu un vika je vous ai pas amené par là pour rien vika monde complexe on a besoin de cette capacité d'adaptation vous appliquez scrum pour ça très bien scrum dit si vous voulez vous adapter vous avez besoin d'inspection inspection c'est à dire qu'on va regarder les problèmes on va parler de nos problèmes pour les observer et essayer de déterminer des solutions qu'on va adapter notre pilier transparence vous pouvez pas faire de l'inspection si on parle pas des problèmes transparence on a besoin de ça et ça c'est compliqué et j'entends je le comprends mais on doit toujours revenir à ça aujourd'hui si on n'arrive pas à appliquer ce crème ça n'arrive peut-être pas avoir des résultats je parle de scrum on peut parler d'autres choses s'appliquent à d'autres frameworks ben on doit essayer travailler sur la transparence et c'est peut-être un des plus gros sujets un des sujets les plus difficiles qu'on doit on agit puisque on a cette vocation d'amener agilité dans un meilleur état on a cette vocation à travailler quand même en priorité sur des sujets comme ça comment est-ce qu'on peut mettre en place de la transparence dans notre organisation je vous passe les cinq valeurs vous connaissez déjà probablement mais c'est des valeurs aussi sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer alors autre petite mention je vous mets sur le côté des cartes de du jeu j'ai snell de robin berraud sudro de coach agile.com c'est disponible gratuitement sur internet c'est excellent pour venir poser des questions qui gratte à vos équipes mais au delà de ça trouver des réponses qu'on pourrait essayer à donc aujourd'hui moi ce que je constate plus tôt quand j'arrive sur les projets alors quand j'arrivais parce qu'on me solidifie plus trop maintenant comme coach agil c'est plus trop mon job mais quand j'arrive sur les projets ce que je constatais beaucoup moi je vous le cache pas je le vois encore expression du besoin spécifications et puis développement et puis tests et puis recettes vous avez reconnu un cyclant b waterfall visail cascades vous donnez le nom que vous voulez traditionnel gestion de projets assez traditionnel mais heureusement on autorise les équipes à jouer à faire de l'agile parce qu'agile la plupart du temps c'est quand même pas très sérieux quoi on va les laisser jouer en agile si ça leur plaît c'est les devs on les engage on les motive ouais ouais chez nous vous allez pouvoir faire de l'agile là et ça de temps en temps c'est un exemple qui est plus arrivé mais je le prends parce que je l'ai entendu ça fait que quand on est au test à la fin du projet peut-être on a déjà plus l'équipe on est en train de faire les tests on se rend compte qu'on s'était pas bien compris je vais le dire comme ça je vais pas dire c'est farcy de bug je veux dire on s'était pas bien compris et là on va vite remettre beaucoup de pression sur les équipes pour y arriver parce que on n'a plus le temps de faire agir alors que ce serait intéressant de prendre agile à ce moment là quand vraiment ça devient complexe urgent etc pour prioriser c'est quoi le plus important qu'on a besoin dans le délai hyper court travaillons sur le contenu priorisons le non on veut tout donc on va laisser tomber agile ça va pas marcher moi j'ai dit allé j'aurais fallu l'essayer alors agile c'est ça quand même à la base expression du besoin spécifications développement test recette on retrouve toutes les étapes mais dans des itérations très courtes et qu'on reproduit au fur et à mesure ce serait bien qu'on arrive à ce modèle là ça serait important qu'on arrive à ramener toute l'expression de besoin au niveau où on en a besoin quand on va s'y mettre donc moi ce que je constate aujourd'hui si je dois faire un bilan sur scrum ce que je constate et vous entendez pas mal de choses que j'aimerais qu'on arrive à changer avec les écueils que ça peut avoir que scrum c'est un cadre qui est complet ce framework dans lequel on va trouver des outils il ya des valeurs il ya des fondamentaux il ya des rôles qui sont clairement identifiés à quoi ça sert un scrum master à quoi ça sert un po là aussi c'est des fois un peu compliqué comment est-ce qu'on pousse ça dans nos organigrammes mais au-delà de ça dans nos fiches de poste aujourd'hui dans nos entreprises on connaît bien un chef de projet on sait l'identifier on sait les responsabilités qu'il y a on le pose où le scrum master on pose où le po on n'a pas encore mené ses réflexions pas partout c'est une réflexion que en tant qu'agiliste on a besoin d'aller porter dans les entreprises c'est des vrais freins à l'implémentation et j'en discutais ce matin définir une fille de poste c'est intéressant mais c'est quoi la carrière quand je définis ma carrière dans une entreprise je veux rester longtemps c'est intéressant de voir qu'à un moment je passe par chef de projet puis j'imagine derrière une espèce de manager direction et c'est oui c'est intéressant juste comme master c'est une impasse et quoi après un coach agit non c'est pas vrai pas pareil il ya peut-être ces sujets là aussi amené dans nos organisations je me repose sur je voulais juste être sûr de ne rien oublier non ah oui si je reviens donc tout mon discours pour dire que c'est inapplicable en l'état ça demande de la préparation donc mettre ce crème en place avec l'espoir que ça permette d'amener ensuite toutes les valeurs toutes les réflexions dont on est besoin c'est peut-être un peu compliqué parce qu'on a plus le temps peut-être qu'il ya ce petit travail préalable qui est pas forcément très long mais qui est de poser les fondamentaux à qu'est-ce qu'on veut de scrum finalement donc faire attention à son applicabilité et puis juste faire un petit une petite parenthèse sur la certification que je trouve parfaitement anti agile à savoir que c'est un qcm donc des questions qui sont avec des choix fermés je ne pouvais pas être innouvant là dessus et puis si vous vous plantez faut recommencer tout à zéro et puis on vous dit pas où vous êtes planté donc en termes d'amélioration continue c'est c'est peut-être plus compliqué de prévoir un autre modèle pour arriver à certifier des gens là on peut les certifier en masse on a eu un truc c'est automatisé ça marche bon j'aime bien faire un entretien avec mes scrum master au delà de savoir qu'ils ont eu leur certification c'était ma petite piqûre pour venir sur le manifeste je me sens un peu oublié d'en parler quand même quand on parle d'agilité mais je veux juste souligner une chose qui vient encore sous tendre mais pourquoi je vous parle de tout ça c'est la première phrase du manifeste je suis même pas allé dans les quatre valeurs les douze principes de toute façon vous les connaissez déjà j'ai juste envie de souligner ça nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres le faire c'est ça qui porte le manifeste après il y a des explications derrière on a quatre valeurs on a douze principes dans les douze principes vous avez plein de choses que vous pouvez suivre c'est hyper guidant mais c'est ça l'intention à la base on a besoin de découvrir on ne sait pas franchement on y va avec beaucoup beaucoup d'humilité c'est peut-être pas vendeur c'est pas rassurant mais on y va avec beaucoup d'utilité on a besoin de découvrir ce dont a besoin notre client ou notre organisation pour arriver à avancer et on a un cadre qui nous est proposé pour quatre valeurs douze principes c'est quand même important de faire cette phrase donc pour résumer un petit peu on a des outils on est des pratiques sont bien développés elles sont bien comprises mais elles se basent sur elles sont contenues dans un framework qui va leur donner du sens je trouve que quand je j'analyse encore une fois scrum par exemple puisque 66% je parle à tout le monde un peu plus quand je regarde scrum je trouve que tout fonctionne bien en fait le rôle du po répond bien à comment est-ce qu'on construit un backlog la cohésion avec l'équipe je trouve que tout a du sens même dans les cérémonies elles se répondent toutes les unes les autres elles amènent un objectif bien particulier ça donne une cohérence ensemble donc c'est intéressant d'avoir ces outils et ces pratiques dans un framework qui donne du sens mais c'est posé par des principes par des valeurs on l'a vu et au delà de ça c'est une posture d'ensemble pourquoi est-ce qu'on fait tout ça pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait une autre promesse une autre façon de parler de la promesse de l'agilité moi je crois que c'est de faire des produits exceptionnels avec des personnes fantastiques c'est même un petit peu décrit dans les principes de l'agilité mettez les personnes ensemble motivez-les etc c'est ça qu'on cherche à avoir on veut développer autant les personnes que les produits qui vont révolutionner quelque chose sur le martier révolutionner à quelle hauteur et dans quelle proportion j'en sais rien mais c'est un objectif qu'on doit avoir si on met en place de l'agilité pour livrer des projets comme on l'aurait fait en waterfall pourquoi passer autant d'énergie à mettre en place de l'agilité c'est coûteux de mettre en place on l'a vu c'est abordable agilité pas du tout c'est coûteux quand on est dans un modèle qu'on est très à l'aise et qu'on doit tout transformer dans l'organisation pour répondre à des choses qu'on n'a pas demandé en fait donc juste de faire attention à ça si on a vraiment cette ambition en permanence de produits exceptionnels avec des personnes fantastiques l'agilité va trouver du sens mais l'agilité sans vouloir ça c'est peut-être visé un petit peu en dessous donc à mon sens agile c'est pas la solution agile c'est ce qui va vous permettre de poser les bonnes questions pour comprendre quelles sont les problématiques que vous avez envie de résoudre pour atteindre vos objectifs agile c'est pas la solution faire agile pour faire agile ça vaut rien vous pouvez utiliser l'agil pour atteindre d'autres objectifs c'est le seul c'est le seul but vous connaissez cette image qui connaît pas cette image ok c'est une image qui est utilisé depuis très longtemps pour expliquer la différence qui peut y avoir entre un mode de gestion de projet traditionnel et un mode agile alors moi j'aime pas trop les comparaisons parce que vous l'avez compris je vais peut-être pas essayer assez clair mais je vais m'expliquer maintenant la gestion de projet traditionnel c'est très bien ça fonctionne tout dépend des objectifs qu'on va atteindre agile sera bien dans certains autres sujets et c'est à ce moment là qu'il faudra l'utiliser alors on présente ça comme ça vous voyez nous en agile quand on veut construire une voiture on part pas dans ce cycle là industriel très clair on préfère d'abord découvrir est-ce que le client a vraiment besoin d'une voiture et ça a beaucoup de sens parce qu'on discute avec le client qui nous dit moi je veux aller d'un point à un point b on leur fait une première on lui fait une première livraison avec ce skateboard on dit très bien fait nous des feedbacks j'ai pas je l'ai essayé mais je suis trempé comment ça t'es trempé moi dès que je veux aller au point b je suis trempé et là en question d'un client on comprend qu'il habite sur une île au milieu d'un lac le point b est là donc c'est pas un truc avec des roues qui nous faussent un bateau donc cette métaphore elle est intéressante implique bien mais pas tant que ça en fait parce qu'il ya beaucoup de déchets et on peut être quelque part attaqué par les gens qui ont envie d'être contre je respecte mais j'ai pas envie d'être attaqué pour des bêtises je préfère largement cette métaphore là quand on veut construire en agile on veut quelque chose qui va émerger on veut laisser le potentiel de découvrir vraiment dans quel environnement on est comme le ferait une plante qui va commencer par une petite racine si elle n'est pas au bon endroit pour pousser le sol est pas bon pour plein de raisons différentes elle va pas aller plus loin pas de gaspillage d'énergie peut-être que mon produit il n'arrive pas au bon moment sur le marché la clientèle est pas là elle n'est pas prête ma technologie elle est trop avant-gardiste jeu ça va pas marcher je teste et puis je mets dans les cartons pour plus tard ou je continue et quand je continue je vais développer le système racinaire qui va bien pour ma plante qui suffit je vais pas mettre en place toute une architecture monstrueuse qui prévoit tout ce qui arrivera dans les cinq à dix ans à venir c'est parce que va faire ma plante c'est pas ce qu'on voudrait faire en agilité on va développer l'architecture nécessaire et suffisante et pas plus pour se laisser la possibilité d'aller dans les directions qu'on veut je vois toujours mon petit lapin qui dit que je suis en retard j'imagine que je suis très en retard ça va merci ça va pour vous le rythme c'est bon on y est ok on se promène du coup qu'est ce qu'on toujours pareil dans le rapport annuel d'état de l'agile les défis de l'agilité aujourd'hui quels sont-ils je vais garder que les trois plus importants puis en même temps je fais mes choix c'est ma conf résistance au changement clash culturel et puis le plus gros inconsistance des process et les pratiques c'est le plus gros problème qu'on a et c'est vrai que quand dans une organisation on va amener de nouveaux procès de nouveaux de nouvelles pratiques alors qu'il existe déjà des process et les pratiques c'est qui qui gagne on va essayer de mettre un peu tout en même temps 46% c'est un problème voilà les résultats hé là là des fois j'ai l'impression de gérer une garderie ça c'est robert gestionnaire vient me parler les gens peuvent plus les enfants de sillage de partout ça n'arrête pas j'ai pas de professionnel c'est des gosses ça c'est en france ces enfants ok ben sans porter le poids de cette responsabilité à robert dirait quand même que traiter les gens comme des enfants on en vient gérer une garderie et quand on dit aux gens à quelle heure arriver à quelle heure partir quoi faire pendant leur sprint pendant leur journée comment le faire à qui demander la vérification la validation etc etc à un moment c'est que je peux le faire pipi un peu ça quoi si je veux responsabiliser les gens pardon si je veux des gens responsables et professionnels je dois les responsabiliser je dois leur faire confiance sinon je surveille je contrôle et au final j'ai une garderie mais c'est pas grave c'est juste la conséquence de mes choix je veux des conséquences différentes je peux faire des choix différents et encore une fois je jette pas la pierre à robert c'est un contexte général c'est un système dans lequel on va retrouver ses habitudes là parce que les habitudes elles ont la peau dure encore une fois les quelques cartes que j'aime bien qui viennent poser des choses j'ai piquant mais nos systèmes sont faits pour être homéostatique souvenez-vous fragiles robustes antifragiles nous avons créé des organisations qui se veulent robustes pour pouvoir résister à tous les aléas de la vie à tous les renversements de marché etc on est plus fort que tout oui il ya une grosse vague qui arrive mais on va résister ce sont des organisations robustes et c'est parfait on a exactement ce qu'on voulait sauf que quand on amène de l'agilité qui vient revenir aux fondamentaux à dire il faudrait faire les choses autrement le système ne fait rien d'autre que de se défendre comme il le fait avec d'autres attaques donc même si on les souhaite de l'intérieur notre système est en place pour faire en sorte que ça ne marche pas nos systèmes sont homéostatiques on va trouver les biais cognitifs de statu quo dans nos organisations je préfère continuer de faire comme je faisais jusqu'avant peut-être que j'ai pas les super résultats mais au moins je connais les résultats que je vais avoir toujours plus de ce qui marche pas des fois on a une organisation qui veut agile et qui va rien changer là encore retour d'un participant en atelier c'est son ami je le partage ça fonctionne pas de vouloir de l'agile et de vouloir rien changer à un moment faut accepter le prix de l'agilité agil c'est pas abordable c'est coûteux donc il faut arriver à être plus fort que ça ça demande de l'énergie ça demande du soutien dans l'organisation ça demande du leadership dans cette transformation donc c'est quand même pas mal quand le plus haut possible dans l'organisation on a des personnes qui portent cette volonté de changement ça va vraiment simplifier le fait qu'on amène je parle d'agilité parce que c'est un des moyens mais en gros cette transformation souhaitée dans l'organisation par exemple on va essayer d'éviter les lotissements on va essayer de faire des découpages transversaux donc quand on fait dans nos itérations quelque chose de pleinement fonctionnel bien sûr y'a pas l'ensemble mais de bout en bout on a toute la chaîne on va livrer quelque chose de fonctionnel plutôt que des validations itératives ce que j'appelle des validations itératives c'est on en est à 20% à 30% 40% au lieu de sprint en sprint on voit toujours rien vous me donnez très soif je n'en veux pas c'est bon donc on a un beau ça on a un beau paradoxe alors il se trouve que quand on amène de la transformation et du coup je vais dire quand on amène de l'agilité on veut pouvoir découper autrement on a plein de bonnes raisons pour le faire on peut démontrer que ce sont des bonnes raisons pour le faire on veut pouvoir planifier autrement là aussi c'est des gros changements qu'on demande on gère le risque autrement on n'est pas les comme on avait dit bisounours ce matin ça marche pas ici calinours calinours on n'est pas des calinours soit on est des professionnels de l'industrie nous aussi on est intéressé à ce que les entreprises fonctionnent lui encore une fois nous agilistes on n'est pas des rêveurs mais on va gérer le risque d'une autre façon une façon qui nous semble plus intéressante plus productive et peut-être plus génératrice d'opportunités d'amélioration encore un exemple moi que j'aime bien des fois je vous cache pas ça fait mal à mes clients mes anciens clients quand je pratiquais ça c'est que je vais commencer un projet où je me retrouve avec un client qui est fier de m'annoncer que ça fait trois mois qu'il travaille sur le backlog il est complet qui est pleinement détaillé ayant fait des jolies story invest à l'intérieur et dit maintenant on peut démarrer jusqu'à là bas un backlog complet détaillé avant le début du projet honnêtement honnêtement la meilleure place c'est dans la corbeille ça fait mal ça vient ça vient piquer le biais d'aversion à la perte ça je suis conscient et je suis désolé pour les personnes qui ont passé autant d'énergie à faire ce boulot mais je vais pas dire que ça sert à rien mais ça va m'emmerder toute la vie du projet je vais pas pouvoir aller au delà de ce qui est déjà écrit là dedans ça devient un document contractuel puisque c'est avant qu'on commence alors que j'ai besoin que ça ça puisse évoluer j'ai besoin de pas être coincé là dedans mon backlog il a besoin d'être créé au fur et à mesure où je vais avancer donc qu'un backlog existe et qui soit assez flou mais qui nous donne la direction ça c'est un bon backlog complet détaillé au début du projet recyclé ça vous êtes bien avec ça ça pique je dis que c'était confrontant normalement il restera un peu de temps pour des questions réponses si peut-être ok bon dans les habitudes je vois aussi passer du diagramme de gantt c'est souvent ce que je vois arriver quand j'ai un client qui arrive avec le backlog détaillé voyez pouf j'ai le diagramme de gantt aussi on vous dit déjà quand est-ce que vous allez commencer quoi diagramme de gantt c'est 1910 donc c'est dans les vieux pots qu'on fait les mer dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures confitures c'est une belle expression mais quand même quoi 1910 il peut évoluer il a droit lui aussi donc je suis pas contre le genre que j'aime contre le fait que j'ai des managers qui veulent utiliser des diagrammes de gantt après tout je veux pas leur faire mal non plus je veux pas qu'ils sont perdus sont à l'aise avec du diagramme de gantt d'accord mais on arrête de paralyser les sujets un truc à la fois focus quoi je mets toute l'équipe dessus on traite le sujet on parle plus on passe à la suite j'ai livré tout le monde est satisfait ou pas mais au moins on sait où on en est je veux pouvoir questionner le contenu le plus possible parce que dans les casques tu me mets ok il ya des dates qui sont définies pour diverses raisons je peux les accepter ces deadlines par contre laisse moi libre de ce que je vais être livré et donc pour ça on va prioriser je ne fais que répéter des choses évidentes mais mon gantt peut devenir agile qui on revoit fréquemment après ça s'appelle une feuille de route vous voulez utiliser des gantt utilise des gantt si c'est plus confortable avec les gens pas assez charpé sur un mot tant qu'on se comprend souvenez ambiguïté je veux valider avec les gens c'est bien compris parfait tu fais un diagramme de gantt mais ça c'est les règles tu peux les mettre à côté on gère le risque autrement peut-être vous connaissez déjà ces graves qui font la comparaison entre du waterfall je vais appeler ça plutôt traditionnel et du scrum donc on va éviter le mode tunnel on veut de la visibilité on veut se laisser la capacité de changer au fur et à mesure où on découvre des choses donc vous souvenez plus ce plan du backlog avec le diagramme de gantt on veut changer les choses puis on veut livrer de la business value d'abord et avant tout ce qui a le plus c'est comme ça qu'on gère le risque en fait il peut se passer n'importe quoi sur le projet si pour mon client j'ai livré d'abord ce qui avait le plus de valeur il sera moins triste si le projet s'arrête assez vite parce qu'on a livré ce qui était le plus important et puis la belle opportunité que j'offre à mon client c'est que de se rendre compte quand on est sur la fin du graphe là ça lui coûte toujours aussi cher oui parce qu'il paye pareil par sprint j'enlève pas les développeurs au fur et à mesure il paye toujours aussi cher par contre la valeur que je livre elle est faible au bout d'un mois il peut dire le retour sur investissement est peut-être pas assez important on peut mettre un stop là on reprendra plus tard quand normalement ça s'arrive pas parce que comme on a livré de la business value et qu'on le pousse à mettre en prod très rapidement il peut aussi capitaliser sur ce qu'on est en train de développer c'est pas la peine d'attendre la fin c'est un avantage pour notre client et là aussi on gère le risque on voit que s'il capitalise pas sur ce qu'on est en train de lui livrer peut-être que c'est pas le bon produit là aussi vaut mieux arrêter petite mention sur le le pdc a là aussi c'est les années 50 on appelle ça la route damming mais c'est damming qui l'a amené au japonais le vrai créateur c'est walter shewart je suis obligé de le nommer parce que quand même c'était son boulot donc on suit juste ça et ça ça date des années 50 bon les japonais l'ont appliqué chez toyota notamment donc sur les francs changement je voulais dire il ya des pratiques qui existent comment est ce qu'on accompagne les gens dans cette transformation sans répondre forcément la question parce qu'il ya plein de façons de faire mais il ya une idée forte c'est que la transformation on l'a fait avec les gens on l'a fait pour eux et on l'a fait avec eux donc une des postures que je vais prendre c'est que quand on va discuter des rôles je veux pas parler des personnes les rôles vont potentiellement changer souvenez-vous chef de projet oui mais scrum master c'est pas chef de projet donc il fait quoi etc mais moi je suis chef de projet non t'es pas chef de projet t'es j'en marque et j'en marque tu sais faire plein de trucs alors tu as des compétences pour être chef de projet mais on peut te nourrir ou qu'est ce que tu as envie d'apporter dans l'organisation je parle d'un rôle qui existe et que tu portes aujourd'hui mais je parle pas de toi et ça déjà c'est une des craintes qu'on peut lever dans l'organisation c'est à dire que s'il ya une restructuration je mets les rôles en cause pas les personnes je vais discuter des processus par des personnes les personnes je veux les faire je fais la transformation avec eux c'est ma force il y avait une grosse organisation au moment du co vide ils ont fait un choix qui est ce qui est c'est que du coup on a arrêté le contrat avec tous les prestataires et puis on a licencié beaucoup de monde tous ces gens qui avaient le savoir et l'intelligence des produits de l'entreprise le redémarrage a été difficile je n'ai pas le droit de les citer mais vous en connaissez les organisations gèrent des ressources et nous on est des humains qui gérons des organisations on ne faudrait pas mélanger les choses on est vraiment les personnes qui faisons que l'organisation existe aujourd'hui enlever les gens il n'y a plus d'organisation tu veux pas mettre la tortue un peu non non ça marche pas ok par rapport à cette implication des personnes donc on veut souvent avoir des personnes qui soit motivé qui soit impliqué et on sait que les leviers de motivation ceux qui fonctionnent sont les leviers intrinsèques et il ya un travail super qui a été fait sur justement c'est quoi qui génère le plus de motivation chez les personnes robert d'huile s'en a fait des niveaux de conscience et par rapport à ces niveaux de conscience que l'on a dans la tâche que l'on est en train de réaliser on va trouver un engagement qui est largement différent à commencer par c'est défini suivant l'environnement donc l'endroit où je suis juste l'endroit où je suis le comportement ce que j'y fais les capacités ce que j'y fais parce que je sais le faire les valeurs et les croyances je fais ça parce que ça me permet d'eux à l'identité ça me permet d'eux et ça me montre qui je suis et puis la finalité et moi tout ça je le fais pour quelque chose de plus grand que moi et voyez que ces différents niveaux de conscience dans ce qui est à faire au jour le jour va largement changer ma capacité de motivation et d'engagement dès le moment où il ya des difficultés qui arrivent c'est sûr que si je suis qu'au niveau de l'environnement où je fais mes heures dès qu'il ya une difficulté pas mon contrat etc etc il ya un exercice qui existe qui s'appelle le bâtissonne qui est là pour justement challenger par rapport à des objectifs que vous avez est-ce que vous allez être bien aligné par rapport à vos valeurs etc moi je vous propose qu'on le fasse si vous avez envie ça se fait un travail individuel mais retrouvez-moi au stand ça prend un quart d'heure et puis voilà si vous avez un projet vous voulez checker que vous soyez c'est bien aligné avec vos valeurs ça vient de la pnl si vous êtes ok avec ça on peut le pratiquer retrouvez-moi au stand donc vous entendez être agile c'est faire du scrum et ben non on va dire ça merci il ya beaucoup de choses qui existent en termes de framework de façon d'appliquer énormément de choses et puis ça tous les ans on va en trouver deux ou trois de plus qui sont intéressants en plus on a beaucoup de choses qui arrivent sur le marché mais la question c'est c'est quoi qui va répondre le mieux à un besoin précis les frais mort que vous voyez là c'est des sources d'inspiration potentiellement parce que les plus belles démarches que je vois c'est quand des organisations créent leur propre framework leur propre méthode leur propre approche souvent site spotify dans ces cas là puis après c'est à ben non mais s'occuper spotify c'est pas un modèle qui s'exporte c'est déjà pas un modèle qui fonctionne à 100% chez eux le distille mais c'est un framework qui a donné les résultats en tout cas certains résultats qu'il voulait atteindre je vais pas parler plus de spotify je vais vous parler de mano mano qui est une entreprise en france qui fait du e-commerce qui a décidé d'embarquer dans son organisation pour toute une transformation pléthore d'experts d'agilité à l'échelle ils sont tous certifiés safe il ya des experts du lean c'est des potes j'en connais pas mal et je les adore et avec une considération n'appliquez pas safe on vous veut parce que vous connaissez safe vous allez nous dire dans safe ce qui serait utile d'appliquer à notre façon dans notre framework pour répondre à nos besoins ils en sont la version 2 ils sont satisfaits du résultat je vais pas juger de la qualité je ne fais pas partie de leur organisation j'ai pas les mêmes besoins moi mais eux sont satisfaits et ils atteignent des résultats qu'ils pensaient pas atteindre donc il me semble qu'une façon de faire intéressant c'est d'aller choper un petit peu partout ce qui existe dans les frameworks par rapport à ce qui va correspondre à vos besoins et créer votre propre framework finalement donc pour moi le monde hybride je vous ai présenté le monde hybride tout à l'heure donc ce cycle en v où on laisse les équipes jouer à l'intérieur faire un peu d'agile tant qu'il ya du temps on peut on peut gaspiller notre temps à faire agile bref le monde hybride qui fonctionne c'est celui où on laisse les modèles exister et se laisser la place de performer dans notre organisation c'est pas un modèle où on va dire il faut faire que tout à l'agile faire tout waterfall je pense que la bonne réponse elle n'est pas de standardiser de s'adapter même à l'intérieur de l'organisation il ya des modèles qui vont correspondre plus à une équipe un type de produit un type de clientèle que d'autres ça pourrait donner quelque chose comme ça je regarde le graphe au niveau de la direction on va travailler avec des jalons on va quand même pousser une vision qu'on pourrait partager donc notre objectif long terme là qu'est ce qu'on voudrait et puis on a déjà long des échéances si on peut le gérer ça de façon relativement traditionnelle et en j'avais mis en dessous mais bon on a des équipes qui vont travailler un peu comme elles veulent j'ai symbolisé beaucoup d'équipes qui travaillent en collaboration elles font du scrum elles font du combat elles font du je sais pas moi mais en fait chacune dans sa matière va utiliser le modèle qui va bien la difficulté de tout ça comment on synchronise gère c'est la seule difficulté que je vois et des choses que j'ai vu intéressante et j'en ai vu j'ai vu ça ici donc j'en parle ouais bravo le rôle du promoteur quelqu'un qui vient faire l'interface entre les équipes métiers les équipes de réalisation et puis la direction les volontés stratégiques et c'est quelqu'un qui va faire cette interface pour que les besoins stratégiques descendent jusqu'au niveau des équipes pour qu'il ya cette compréhension on va partager ensemble les enjeux vous n'en êtes pas responsable mais vous savez dans quelle direction on veut aller et puis de l'autre côté de de remonter et de rassurer quelque part nos équipes travaillent ainsi voilà ce qu'on peut vous démontrer aujourd'hui nous demandez pas le plan à six mois on s'en n'en sait rien par contre tous les jours on vient vous montrer des résultats qui vous disent est ce qu'on est dans la bonne direction ou pas le rôle du promoteur c'est quelque chose qui est assez intéressant maintenant si on se reporte à scrum c'est le rôle du po mais les rôles du po c'est un gros boulot peut-être pour arriver à le mettre pleinement en oeuvre dans nos organisations donc j'ai vu ce rôle de promoteur qui est pas mal qui au delà de la dimension produit est pas mal sur la dimension stratégique et aide à faire cette interface entre deux modèles qui souhaitent cohabiter je vous livre des résultats parce que souvent on aime bien bah oui mais tu parles beaucoup mais ça donne quoi j'en ai plein des résultats à chaque fois en mettant des choses bien particulières ponctuelles il ya vraiment que quelques trucs que j'ai collecté là mais à chaque fois qu'on essaie d'appliquer avec du bon sens on atteint des résultats à chaque fois inespéré tout ce que je vous marque là c'est pas des choses qui m'étaient demandé au début quand je suis arrivé moi je dis mais fais de l'agile bon ben ça donne des résultats un peu comme ça donc pour les messages à retenir j'irai le mode hybride ça marche mieux dans le respect le respect des différents modèles dont chacun a besoin ou de chaque organisation mini organisation ou département a besoin dans l'ensemble de notre organisation je rappelle que l'empirisme c'est de prendre les décisions quand on en sait le plus que la transformation d'une organisation de soi même c'est un travail de colibri parce que chacun doit peut faire sa part en tout cas devrait être un métier à faire sa part et donc est ce que je te laisse la place aussi de participer à la transformation qu'on veut mettre en place je rappelle que on veut faire des produits exceptionnels avec des périodes des personnes fantastiques que vous pouvez mettre dans l'autre sens ça marche aussi et faire comme on a toujours fait ça c'est pas innové voilà donc j'aime bien aussi cette phrase le principe de l'amélioration continue c'est de s'améliorer en continu c'était difficile je sais bon alors pour finir ce que je suis quasiment dans les temps je suis assez fier de moi je vous le cache pas bon j'avais deux questions en arrivant est-ce que faire agile c'est encore innovant est-ce que être agil c'est si audacieux que ça non c'est parce que j'étais un peu en avance donc j'aime bien ce moment mais bien mais oui c'est un gros oui un gros oui faire agile oui ça peut être innovant d'ailleurs faire agile c'est obligatoirement innovant par contre si vous répétez ce qu'ont fait les autres oui là c'est pas innovant est ce que vous faites vraiment agile non vous répétez ce qu'on fait les autres faire agile ça implique nécessairement de l'innovation faire agile pour vous nécessairement ça doit être innovant vous devez faire différemment d'ailleurs parce que ailleurs c'est pas chez vous et ça on me l'est dit tout le temps oui mais chez nous c'est pas possible ouais d'accord mais tu as raison chez toi c'est pas possible qu'est ce qui serait possible chez toi retournons ça on doit innover pour pouvoir faire de l'agilité et pour faire de l'agilité on doit être agile on doit se rappeler quelles sont les postures qu'on veut prendre pourquoi on fait ça c'est quoi qui est plus grand que nous et qui va motiver le fait qu'on va mettre tout ça en oeuvre pour moi ça veut dire être agi est ce que ça demande l'audace allez-y pousser le backlog dans la corbelle vous allez voir et pourtant vous en avez besoin voilà merci beaucoup de m'avoir écouté on en vient à vos questions on est pas mal dans les temps il ya un micro pour les questions si vous devez partir je vous demanderai juste de flashouiller ça pour me faire un petit feedback sur deux sliders à bouger il n'y a pas de texte à taper pour me faire un petit feedback là dessus si vous devez partir avant est ce qu'il ya quelqu'un qui me pose à des questions je vais le prendre mal alors pourquoi je me suis dépêché merci je t'aime je trouve que c'est très intéressant la présentation effectivement l'agilité c'est quelque chose qu'en théorie il y a beaucoup de valeur parfois par contre on nous contraint beaucoup à faire selon les cycles qui sont très 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 définis et on n'a pas beaucoup de flexibilité pour sortir à l'extérieur de ça lorsque tu veux avoir du courage et sortir être audacieux c'est pas toujours très très bien vu donc qu'est ce que tu recommandes comme tel pour les personnes qui sont comme vous qui sont qui veulent qui croient en principe dans ce que tu dis mais qui est plus difficile peut-être à l'appliquer ça va être des choix qui sont très personnels et qui vont être bête ma réponse mais mais en fait c'est important de se considérer par rapport à ces choix là on parle de valeur on parle de principe est ce que vraiment c'est dans tes valeurs de faire ça parce que si c'est important pour toi à un moment d'aller dans cette zone d'inconfort d'aller tenter des trucs quitte à prendre des risques même pour toi faut vraiment que tu sois ancré dans tes valeurs et que si ça foire si ça rate si tu te fais virer t'arrives quand même à être fier de ce que tu as fait tu vois cette notion là il y a des missions en tant que ce remaster je suis allé confronter le client et le prestataire dont je faisais partie pour dire les gars vous faites n'importe quoi je me suis fait convoquer immédiatement par mon prestataire tu dis pas ça devant le client je suis désolé j'ai trois piliers il y en a un c'est transparence sinon je sert à rien ou alors c'est pas moi je suis resté on dit bon il a l'air de savoir ce qu'il dit mais en fait mais j'étais bien avec ça vous voulez me virer virez moi je fais mon job quoi c'est tout et je peux vous expliquer ce que c'est mon job mais ça effectivement ça demande que je sois bien avec ça que je sois prêt à faire le job bon c'est un exemple extrême mais à un moment si je suis bien dans mes valeurs je vais pas être désarçonné je vais savoir comment l'expliquer surtout si fort des valeurs sur lesquelles je m'assois je me mets aussi en lien avec mon client dire mais pourquoi je suis moi je suis là pour t'aider après je peux pas aider quelqu'un qui veut pas d'aide mais si je sens qu'il ya une demande quelque part mais je peux creuser là dessus donc tu vois entre cette position entre je sais ce que je veux faire et dans mon intention c'est de t'aider moi j'y trouve un certain équilibre donc c'est ma réponse je t'amène à faire ce que tu peux avec ça merci merci pour ta question il y a d'autres questions on va manger alors ok super bah merci beaucoup merci beaucoup Merci.